Coucou ! Alors aujourd'hui je reviens pour mes petits achats que j'ai fait chez Action & Nose. Donc c'est vrai que j'avais dit que moi je n'y allais plus à Action & Nose, non pas parce que je n'aimais pas, mais c'était tout simplement pour faire des économies pour que je puisse acheter du matériel scrapbooking un peu plus onéreux. Mais bon, ça faisait un mois que je n'avais pas été chez Action & Nose, j'y suis allée. Voilà, j'ai un petit peu craqué, mais pas grand chose, je suis restée très raisonnable. Donc on attaque, on va attaquer par Action. Vous voyez, j'ai repris déjà de la colle, donc ça sert toujours, je n'en avais presque plus, donc du coup j'ai repris celle-ci, j'ai pris un flacon. Alors les prix, j'ai mon ticket, mais alors le temps que je cherche tous les prix, vous connaissez tous à peu près les prix. Je prends, j'ai pris aussi, donc ça, ce sont des stickers, et il y en a 200. Je les ai trouvés super mignons, donc vous avez les petits moutons, des lapins bleus, vous avez des lapins violets, et vous avez des poussins. Donc ça, j'ai trouvé ça super original, super mignon. Bon alors 200 stickers, on va vous dire que j'en ai pour un petit moment, mais bon. Donc là, c'était dans le rayon le rayon Pâques. Donc j'ai pris ça pour Pâques, voilà. Alors là, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire les prix. J'ai trouvé aussi des plumes, donc j'ai pris des blanches et des jaunes. Pareil, toujours dans le rayon bricolage, donc il y en avait aussi des marrons. J'ai hésité à prendre des marrons, mais non. Soyons en vénables, donc deux paquets de plumes. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi ? J'ai pris ceci, des assortiments de sequins, dans les tons rouges, et j'en ai pris un autre dans les tons violets. Voilà. J'ai pris, oups, ça. J'ai pris celui-ci, donc dans les tons bleu-violet, parce que j'aimais beaucoup les couleurs. Donc voilà pourquoi j'ai pris. Et ça, pour faire des petites cartes sur le thème de la Saint-Valentin, pourquoi pas. Avec ça, j'ai déjà fait une petite carte que je vais vous montrer tout à l'heure, justement. J'ai pris aussi, hop, un bloc de papier. Alors, un bloc de papier, j'en ai déjà pas mal. Mais celui-ci, il fait assez vintage. Alors, je ne sais pas du coup si c'est des nouveautés ou pas, parce que je ne regardais plus beaucoup les hauls sur YouTube pour ne pas être tenté, n'est-ce pas ? Donc c'est vrai que je ne regardais pas, je ne reconnais pas les hauls. J'ai juste vu passer aussi qu'il y avait par contre des dailles bordures, mais ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà. Mais je ne regardais pas les hauls. Donc je ne vais pas vous dire si c'est de la nouveauté ou pas. Voilà. Donc celui-là, je me plaisais bien, puisqu'il est un peu vintage et on peut récupérer ces petites étiquettes qu'on peut découper. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'était ce bloc-là. Je crois qu'il était 1,99€. Donc c'est le travel. Ensuite, j'ai pris 3 paquets comme ceci. Des pochettes. C'est pour ranger tout mon boudouis, évidemment. Donc là, il y a tous les bleus, donc ce n'est pas méchant pour la couleur. Donc là, vous en avez 2. 2 dans chaque paquet. Donc on en fait 6 porte-documents, là. Donc c'est très bien pour ranger tout mon bordel, on va dire. J'ai pris ça aussi. Alors ça, c'est dans le rayon enfant. Dans le rayon enfant. C'est donc des cartes pour le bingo. Mais moi, je vais m'en servir pour mettre dans les junk. Je vais les vieillir. Soit je les mettrais peut-être vieillir au café ou les teinter. Enfin les teinter au café ou vieillir avec l'encre, je vais voir. Mais ça, ouais, je trouvais ça sympa. Donc là, j'ai pris ça. Donc à la base, à l'action, je voulais aller pour le scotch moquette. Parce que la dernière fois, j'y suis allée il y a un mois, il n'y en avait plus. Et du coup, j'ai pris celui-ci. Donc ça, il n'en restait qu'un seul comme ça. Et ça, c'est les nouveaux. Donc je l'ai déjà utilisé en fait. Celui-ci, j'en ai pris 2 paquets. Donc un ancien et un nouveau. Alors, il n'y a plus l'emballage parce que je l'ai jeté pour voir si c'était le même. Et j'ai l'impression, c'est une impression. J'ai l'impression qu'il est un peu moins épais que celui-ci. Mais voilà. Moi, j'ai testé pour faire justement ma carte et ça marche toujours autant. Donc c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ça, je suppose que c'est nouveau. Donc c'est des embellissements en ferraille, là. Donc j'ai pris celui-ci. J'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris les fleurs aussi. C'est pas tout à fait les mêmes que les autres qu'on avait. C'est bien celle-ci. Donc celle-ci, j'en ai pris 2. Celui-ci, j'en ai pris 2 aussi. Ça, je crois que c'était 99 centimes. Donc 2 comme ça. Et j'en ai repris qu'une seule feuillage parce que ça, il me reste encore un petit peu. Donc j'en ai repris qu'une seule. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai pris ça. Alors je ne sais pas pareil si je pense que c'est de la nouveauté. C'est du, ils appellent ça du glitter sticker. Donc je pense que c'est autocollant, forcément. Alors je n'ai pas testé si ça découpait bien ou pas avec un avec un taille. Je ne sais pas tester. Ça me paraît un peu épais quand même. Mais je ne sais pas. Je vais tester. Donc moi qui suis très paillette de toute manière, qui aime bien quand ça brille. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Donc là, vous avez rouge et rose. Là, vous avez rose aussi avec plein de petites couleurs. Là, j'aime beaucoup. J'ai pris argent et blanc et argent et couleur bleu et blanc. Donc à tester, je vais voir si ça passe bien avec les dailles. Je vais voir. Ensuite, j'ai pris des feuilles à plastifieuse parce que ça, j'en avais plus. Voilà. Il y en a 20 dedans. C'est parfait. Et j'ai pris aussi ce bloc là. Parce que je le trouvais très joli sur tout ce qui était galaxy, etc. Je le trouvais super joli. bien celui-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Maintenant, ils font des grandes étiquettes comme ça. C'est pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'était pour action. Je vais juste vous montrer des coups. Ce n'est pas prise. Non, je n'ai pas pris les cartes. J'avais fait une carte. Non, non, ce n'est pas prise. Là, je peux la montrer ici et là. Voilà. Ça, c'est une carte que j'ai faite avec les petites, les petits, ça, et le papier du bloc justement que j'ai à vous montrer. Donc ça, c'est un appel de carte que Kat C A 3 T fait pour son petit-fils Diego. Du coup, il me reste juste à marquer le prénom Diego et peut-être 3 ans. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Kat C A 3 T pour faire son appel de carte pour son petit-fils. Donc voilà. Moi, j'ai fait une shaker. J'ai fait une shaker parce que du coup, action, je n'ai plus rien acheter. Mais chez Nose, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé justement pour faire les shakers. Donc chez Nose, j'ai trouvé ceci. Voilà. Alors, ce sont des paquets de feuilles en mousse pour 1,50€ et vous en avez, je crois que vous avez 10 feuilles. Vous voyez, vous avez 10 feuilles à l'intérieur. Par contre, j'ai vu, vous voyez, là, elle est beaucoup plus fine, celle-ci. Et celles-ci, elles sont de la même grosseur. Il y a peut-être des plus fines et des plus grosses. Donc du coup, alors là, il y a 10 feuilles et elles sont très grandes. Je ne sais pas combien elles font exactement, mais elles sont très grandes. Donc, comment vous dire qu'avec tout ça, j'ai de quoi faire. Et justement, j'ai fait cette carte avec. Ou ici, vous voyez, là, vous avez la mousse, justement, qui est là. Donc, j'ai collé la mousse avec le scotch, avec celui-ci là, le scotch moquette de chez Action. J'ai fait ma découpe. J'ai mis une feuille de rhodoïde là. Et vous voyez, ça me fait un shaker et ça tient nickel. C'est top. Donc ça, franchement, 1,50€ pour tout ça. J'ai vraiment, vraiment de quoi faire. Donc ça, on est parti sur Noze. Chez Noze, du coup, j'ai trouvé des cartes. Donc, je l'ai utilisée pour faire cette carte-ci. Donc, c'est des cartes de chez Dovecraft. Vous en avez 10. Donc, cartes et enveloppes. Et ça mesure 14 par 14 cm. Donc, elle était à 99 centimes. Et du coup, il y avait 3 paquets. Eh bien, j'ai pris des 3 paquets. Parce que ça, ça sert toujours les cartes. Ça sert toujours. Alors, j'ai trouvé ça aussi. Ce sont des cadres en bois. Donc, de la collection Dovecraft, toujours, la Fairytale. Donc, moi, j'avais trouvé le bloc papier. Et du coup, j'ai trouvé ça qui va avec. Et j'ai trouvé ceci aussi à 99 centimes. Ce sont des rubans. Pareil pour la collection Fairytale. Et je trouve ça top. Donc, ça, c'était chez Noze. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, des rubans. 99 centimes. Toujours Dovecraft. C'est la collection Falkland. Et j'avais trouvé aussi les papiers. Donc, du coup, il y avait les rubans. Donc, je les ai pris aussi. Donc, voilà. J'ai trouvé, donc, ça. Des petits magnètes sur les chats. Ça, ce sera pour un envoi. Pour un petit cadeau. Donc, 99 centimes. Pour le petit cadeau, voilà. Ça fait toujours plaisir. À Noze, j'ai trouvé. Donc, ça, c'était avant que j'aille chez Action. Parce que là-bas, ce n'était pas prévu quand même que j'y aille chez Action. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai trouvé ça chez Noze. Alors, c'est du scotch aussi, du double face. Pour tapis. Donc, je ne sais pas. On va voir combien je l'ai payé, lui. On va le prix. Je l'ai aussi. 50 centimes. Bon. Je vais tester celui-là. On va voir. Après, il n'y a pas de raison que ça ne colle pas. Donc, deux paquets comme ça, j'ai pris. J'ai trouvé ceci. Des petits papillons. Que je trouvais très jolis. Dovecraft, toujours. Et là, vous en avez combien ? Deux, quatre, six, huit, dix. Dix autocollants pour 79 centimes. Et ils sont un peu pailletés. Ils sont jolis, je trouve. Donc, ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit daï licorne. Et comme je n'aime pas du tout les licornes, du coup, je l'ai pris. Je rigole. Donc, 1,20€ le daï. Ça, j'aime bien ça. Donc, celui-ci. Et... Donc, ça, je ne vais pas vous montrer parce que ça, ce sera pour un petit cadeau. Donc, j'ai trouvé un bloc déco. De chez Toga. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pour les hommes. C'est vrai qu'on fait... On n'a pas beaucoup... Enfin, moi, perso, je n'ai pas beaucoup de papier pour... Pour que ce soit des cartes, quoi que ce soit, sur... Pour les hommes. C'est pas facile à trouver. Donc, celui-là, il m'a coûté 1,40€. Alors, au niveau de la taille, c'est un petit. Il fait... 15 par 20. Et voilà. Donc, ça, je vous dis pour... Ça, c'est parfait, ça. Pour des cartes... Cartes ou même un mini. Vous voyez, avec les moustaches, etc. C'est top. Donc, ça, c'est pas mal. Vous voyez, il y a des petits mots. Donc, c'est pas mal. Donc, ça, j'étais contentée avec ça. Au moins, j'ai mon papier. Et puis, voilà, il est joli, quand même. Moi, j'aime bien. Donc, le papier, il est assez épais, quand même. Donc, on regarde deux fois. Il doit y avoir deux fois le même papier, je pense. Voir même... Non, ça doit être deux fois. Alors, il y a deux fois 14. Et il fait 140 grammes. Donc, c'est pas mal. Un euro 40. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ce bloc de papier. Donc, c'est First Edition. C'est du 15 par 15, je pense. Et je l'ai trouvé aussi très joli. Il fait un peu vintage. Vintage habit. Recto verso... Ouais, recto verso. Donc, il est pas mal. Même pour mettre dans un chunk. C'est joli. Ça fait vintage habit. papier musique. C'est pas mal. Ça, c'est joli aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était combien ? C'était 2,99. Il est joli. Et ensuite, dernière chose que j'ai trouvée. Alors, forcément, il n'y avait pas le choix. Quand j'ai vu celui-ci. Donc, c'est pareil. Il y avait, du coup, le daï avec. Voilà. Je me suis trouvé un bloc de papier. Donc, First Edition. Et c'est du 20... 20,3 par 20,3. Et du coup, voilà. C'est du papier. Les cornes. Et avec un peu de... Juste un petit peu de brillance. Je trouve ça super cool. Par contre, je l'ai vu celui-là. Bon, parce que j'ai bien fait d'aller chez nous. C'est la seule fois du mois que j'irai. Il faut que je me tienne. Et Action. C'est pareil. J'ai été une fois et je n'irai plus. Parce que j'ai plein de choses à acheter derrière. C'est pour ça. Il est joli. Super joli. Alors, ça... Je suis super contente d'avoir... D'avoir trouvé ça. C'est top, top, top. Recto, verso. Et après... Regardez-moi ça. Et là, vous avez trois feuilles de chaque. Oui, trois feuilles de chaque. Donc après, voilà. C'est le papier licorne. Tout le monde n'aime pas les licornes. Mais moi, comme j'aime bien, et ben... Et en plus, voilà. Ça brille ! Donc, c'est super joli. Donc moi, je suis... Oui, ça brille partout. Il suffit ravis d'avoir fait ces petits achats. Donc voilà. Ce sera un haul action nose. Le seul que vous aurez de ce mois-ci. Je n'irai pas. Bon, vous aurez... des ouvertures de colis, puisque j'ai fait des petites commandes sur Internet. Mais il n'y aura pas de nose ni d'action. Parce que voilà. Il faut faire un peu d'économie pour pouvoir acheter des choses un peu plus conséquentes. Vous saurez tout quand je vous montrerai mes vidéos achats. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, bye ! Merci.